Les aléas du direct, directement à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Vous le voyez sur ces images en direct. Marine Le Pen vient tout juste d'arriver. Nous sommes en liaison en direct sur BFM TV avec Adrien Gindre. Adrien Gindre, vous êtes devant ce bureau de vote où arrive en ce moment même la présidente du Front National ? Exactement, Marine Le Pen qui arrive à pied. Elle est arrivée en voiture ce matin de Paris, il y a une vingtaine de minutes. Elle a fait d'abord une petite halte à sa permanence électorale d'Hénin-Beaumont à une centaine de mètres de ce bureau de vote. Le bureau de vote numéro 12 où elle votera dans quelques instants. Il y a 18 bureaux de vote au total à Hénin-Beaumont, 920 inscrits dans le bureau numéro 12. Marine Le Pen qui entre en ce moment même dans le bâtiment. C'est une école primaire, l'école Jean-Jacques Rousseau, du nom de la rue dans laquelle se trouve ce bureau de vote. La candidate du Front National est accompagnée de sa garde rapprochée. Il y a son directeur de la communication, Bruno Bild. Il y a le secrétaire général du Front National, Steve Briouat, qui est à ses côtés à l'image en ce moment même. Marine Le Pen qui va donc maintenant s'approcher de la table des bulletins de vote. Elle ne prend pas le bulletin d'Eva Jolie. Elle a pris celui à son nom, celui de Philippe Poutou, celui de Jacques Cheminade, celui de François Bayrou, celui de, je m'approche, Nicolas Dupont-Aignan. Elle n'a pas pris les autres bulletins de vote. Ah, Marine Le Pen qui revient car elle a oublié son enveloppe, la petite enveloppe bleue dans laquelle elle va devoir glisser son bulletin d'ici quelques instants. Marine Le Pen en ce moment même dans l'isoloir avec, vous le voyez, également beaucoup de journalistes, caméras, photographes qui sont là pour le vote de la présidente du Front National. Marine Le Pen qui est comme souvent à son habitude vêtue d'un tailleur pantalon noir. C'est ce vêtement qui la présidentialise, disait-elle pendant la campagne. Marine Le Pen qui sort maintenant de l'isoloir sous les flashs. Des photographes, elle s'approche. C'est d'ailleurs l'un de ses proches qui préside ce bureau de vote puisque le Front National a des élus municipaux dans la ville d'Énim-Beaumont. Marine Le Pen qui va maintenant voter. Elle fait d'ailleurs la bise. C'est Laurent Brice que l'on voit à l'image. C'est l'une des têtes de pont du Front National ici à Énim-Beaumont. L'un de ceux qui a été la cheville ouvrière de son implantation ici. Marine Le Pen qui doit répondre aux sollicitations des photographes. Marine Le Pen qui arbore donc ce sourire qu'il a caractérisé tous ces derniers jours. Arboré à la demande des photographes pour immortaliser cet instant. Et ça y est, c'est le moment du vote de Marine Le Pen. A voter. Voilà, le président du bureau de vote vient de prononcer les mots. C'est fait. La candidate du Front National a donc voté dans ce bureau numéro 12 de la commune d'Énim-Beaumont dans laquelle elle est implantée depuis 2007. Elle en a fait son fief électoral. Candidate aux législatives en 2007. Conseillère municipale de 2008 à 2011. Elle est maintenant conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen maintenant quitte ce bureau de vote. Elle va retourner à sa permanence électorale du Front National ici à Nîmes-Beaumont. Elle déjeunera ensuite avec ses proches. Steve Brewal, secrétaire général du parti. Bruno Bill, le directeur de la communication. Mais aussi Florian Philippot, le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen qui est originaire de la région et qui la rejoindra à la mi-journée. Et à l'issue de ce déjeuner aux alentours de 15h, Marine Le Pen reprendra la route en direction de Paris. Selon toute vraisemblance, c'est en tout cas ce qui est prévu à l'heure actuelle. Elle ira directement à la salle Equinox, salle louée dans le 15e arrondissement de Paris par le Front National pour la soirée de ce soir. Une réunion stratégique est d'ores et déjà prévue avec son équipe aux alentours de 18h. Marine Le Pen, elle doit faire une déclaration, quels que soient les résultats, à 21h ce soir. – Bon, maintenant, j'ai une barre à café. – Et voilà, Adrien Gendre, alors qu'on l'envoie, Marine Le Pen s'éloigner à pied de ce bureau de vote, elle aussi détendue et souriant. – Voilà, alors Marine Le Pen qui apparemment ne s'exprimera pas, évidemment. Et même si elle devait le faire, on ne l'entendrait pas en direct sur BFM TV puisque aucun candidat ne peut s'exprimer avant la fin de cette journée, avant 20h. Donc évidemment, sa déclaration sera à suivre sur BFM TV. Mais après 20h, après les résultats, Marine Le Pen qui, vous le voyez sur ses images, est en train de quitter, elle est très entourée avec pas mal de photographes et des caméras, des micros qui se tendent et même des papiers, des stylos pour des autographes. Marine Le Pen qui est en train de partir donc à pied, de quitter ce bureau de vote et d'emprunter cette rue d'Énim-Beaumont, où Marine Le Pen, la candidate du Front National, a accompli tout à l'heure son devoir électoral. – Marine Le Pen qui s'était implantée dès 2007 dans cette ville d'Énim-Beaumont comme une ouvrière de 26 000 habitants, on le rappelle, située dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Voilà, Marine Le Pen qui pose détendue et qui, on l'a dit, ne s'exprimera pas puisqu'on le rappelle, aucun commentaire de toute façon ne sera diffusé ici sur BFM TV puisque la loi interdit donc aujourd'hui toute déclaration des candidats par souci d'équité. Aucun commentaire non plus, on le rappelle, sur les sondages puisque, on le rappelle, la campagne officielle s'est achevée officiellement vendredi à minuit. Marine Le Pen qui quitte toujours donc à pied, qui s'éloigne de ce bureau de vote à Énim-Beaumont. – Très détendu, le pas assez lent finalement, puisque Marine Le Pen a décidé de prendre son temps. On l'a vu tout à l'heure avec une personne qui a voulu faire une photo avec elle et puis on a vu aussi cette femme qui portait un enfant et qui a également salué la présidente et candidate du Front National, Marine Le Pen, qui donc repart à pied comme elle est arrivée. – Elle quittera la ville d'Énim-Beaumont dans les prochaines heures puisque c'est dans le 15e arrondissement de Paris qu'elle se rendra ce soir où aura lieu une grande soirée organisée par son parti, le Front National. Ça aura lieu à la salle Equinox. Donc Marine Le Pen qui devrait quitter Énim-Beaumont dans les prochaines heures maintenant. – Oui, qui continue à saluer des personnes qu'elle croise sur son chemin avant de monter dans sa voiture puisque Marine Le Pen va certainement prendre place à bord d'une voiture pour repartir, pour quitter très certainement Énim-Beaumont. Tout à l'heure, Adrien Jean disait qu'elle allait rester un petit peu quand même avant de regagner Paris. Oui, voilà, c'est ça. – Il est 11h05, on le rappelle, 5 candidats à la présidentielle ont déjà voté ce matin depuis 8h. 5 candidats parmi lesquels Philippe Poutour, on le rappelle, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Marine Le Pen. On attend dans les prochaines minutes et ce sera évidemment à suivre en direct, à vivre avec nous en direct sur BFM TV, les votes de Nicolas Sarkozy à Paris dans le 16e arrondissement, également à suivre avec nous les votes d'Eva Jolie, également de Jacques Cheminade et de Nathalie Arthaud. – Alors que l'on voit toujours s'éloigner Marine Le Pen qui marche tranquillement dans les rues des Nains-Beaumont. – Voilà, donc Marine Le Pen qui poursuit sa petite marche matinale. Ils se sont là, c'est bien décidé 20. elle effectivement si elle m'enlève en 3D, on nous un réuni puisqu'il est terminant mais